Maintenant, l'album de Silverchair qui s'appelle Freak Show. Vous vous demandez peut-être c'est quoi un Freak Show? Il y a des clips de Kathleen, bien sûr, mais Freak Show, ça remonte au temps des cirques, du cirque, bien sûr, les femmes à barbe, les enfants à deux têtes, etc. C'est ça, les Freak Show. Ça, c'est des freaks. Et c'est le retour des fils, ici, de Spirituel, de Kurt Cobain. Ils sont vraiment, mais sérieusement, accrochés dans la musique grunge, nos amis d'Australie, ici. Je pense qu'ils auraient peut-être pu essayer quelque chose de différent sur leur deuxième album. Et d'après moi, ça me surprendrait que ça aille vraiment plus loin sur le prochain album. Ils ont comme dit ce qu'il y avait à dire. Ils sont comme accrochés dans le style, à moins que là, ils changent carrément leur fusil d'épaule. C'est des adolescents, encore une fois, mais ça demeure de la copie. Moi, ça mâchale énormément. Je ne sais pas, il y en a déjà, c'est une ou deux d'autres. Des adolescents dans le passé, mais quand même un petit peu plus originaux. Les compositions se tiennent quand même. Ce n'est pas pourri, point c'est tout, mais il y a aussi quelques trucs originaux. Entre autres, la chanson qui s'appelle Cemetery, pas parce que ça veut dire cimetière, mais les arrangements de cordes, c'est vraiment celle qui est à peu près la plus différente. Non seulement la musique de Silverchair ressemble à Nirvana, mais le chanteur, Daniel, il chante comme Kurt Cobain, absolument pareil. Alors, je comprends que ce sont des adolescents, encore une fois, ça passait pour le premier album, mais c'est facile de copier. C'est dans le genre hommage à Nirvana. Dans le genre hommage à Nirvana, j'aime autant Silverchair, je vous avoue, que Bush X. Et ils ont travaillé avec le réalisateur Nick Lowney, un bonhomme qui travaillait avec des vieux groupes alternatifs, Public Image Limited, Killing Joke, Gang of Poor, un choix étrange quand même, mais quand même, ça donne une bonne réalisation. Donc, comme cote, ça n'ira pas plus fort qu'un 5 sur 10, flex force un petit peu plus pour me satisfaire au prochain 10. Puisque, si vous êtes un fan, vous allez sûrement quand même aimer ça. Et le prochain single, ça devrait être la chanson qui s'appelle Freak, parce que c'est le single qui est sorti en Europe.